Thibaut de Montbrial, bonjour, vous êtes avocat président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. L'actualité nous amène bien sûr à Londres. L'attentat de samedi soir a fait cette mort, dont un Français, une cinquantaine de blessés, dont sept Français, un de nos concitoyens, portés disparus. Nous devons nous adapter sur le plan législatif et sécuritaire pour lutter efficacement contre le terrorisme, dites-vous, c'est-à-dire ? Je pense qu'il faut s'extraire de l'émotion de ce qui s'est passé à Londres et voir un petit peu l'image globale. Ça fait un peu moins de trois ans maintenant que l'Occident est l'objet d'une attaque, d'une logique de conquête qui est exprimée par les islamistes, qui nous le disent et il faut les entendre. Il faut les entendre parce qu'ils n'arrêtent pas de nous le répéter, mais on a un peu de mal à le comprendre. Donc il y a tout un logiciel de fonctionnement qu'il faut changer. Il faut d'abord se souvenir que l'Europe, et c'est une des raisons pour lesquelles on a tant de mal à le concevoir, c'est que nous avons la chance, vous êtes, je suis un enfant de la paix. C'est-à-dire que ça fait 70 ans que le continent n'a pas connu la guerre, ce qui n'est jamais arrivé dans son histoire. C'est en train de changer, pas avec une guerre au sens de la guerre de 39-40, qui est dans notre imagerie inconsciente, puisque c'est la dernière grande guerre qu'il y a eu en Europe, mais avec une nouvelle forme de guerre, les guerres asymétriques, mais avec des opérations, et là par contre on revient à Londres, qui sont des véritables opérations commando, et avec des moyens qui sont dérisoires, c'est-à-dire des véhicules, des couteaux, des objets de la vie quotidienne, qu'on ne pourra pas empêcher les gens d'acheter et qu'on ne pourra jamais contrôler. Donc il faut que nous tous, nous tous, les politiques qui sont en train de sortir de la sidération, il faut leur rendre cette grâce, mais également les médias, mais aussi la population, comprennent qu'à ça il faut s'adapter. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire se résigner, surtout pas, ça veut dire continuer à lutter pour nos modes de vie, nos valeurs, et nos valeurs notamment constitutionnelles, mais pas avec une espèce de, pardon, mais parfois de bêtise, qui consiste à simplement dire que d'allumer des bougies et de mettre des fleurs, ça suffira, et qu'en continuant à aller boire des bières en terrasse, on sera plus fort que le terrorisme. On sera plus fort que le terrorisme en allant boire des bières en terrasse, mais en ayant appris chacun d'entre nous aussi à savoir comment réagir en cas d'attaque, à savoir où regarder, comment regarder, apprendre les gestes qui sauvent, apprendre à soigner des hémorragies, etc. Mais qui peut le faire et ça prend combien de temps ? Tout le formé, 100 ans. Tous les politiques nous disent, et ils ont raison, et d'ailleurs pour être francs, ce n'est pas eux qui l'ont dit en premier, on est un certain nombre à l'avoir dit depuis 3 ou 4 ans, c'est qu'on est parti pour plus d'une décennie. Donc pendant plus d'une décennie, il est inéluctable, bien que nos services de renseignement continueront à s'améliorer et à stopper de plus en plus d'attaques, il est inéluctable que nous continuions à être frappés. Donc il incombe aujourd'hui aux politiques, parce que c'est eux qui votent la loi, mais aux citoyens parce que c'est eux qui les élisent, et puis c'est eux qui vivent au quotidien dans les rues, de s'adapter. C'est-à-dire, en matière de renseignement, l'anticipation, il faut continuer. Il y a des efforts remarquables qui ont été faits. Mais regardez les Anglais. Les Anglais, en 3 mois, ils sont capables de remettre en cause leur système et de dire « nous avons eu des failles ». Nous, en France, on a une amélioration depuis 18 mois qui est incontestable, mais on a encore beaucoup de mal à se dire et à se regarder les uns les autres les yeux dans les yeux en se disant « nous avons un certain nombre de choses depuis 2015 qui ont moins bien marché que l'autre ». Elle a été assez critique hier, elle a dit « assez est assez », pour reprendre son expression, en parlant des services de sécurité et qu'il faudrait peut-être regarder de plus près quand même ce qui s'est passé. C'est ce que je dis. Les Anglais, eux, en 3 mois, font un travail qu'on a, nous, beaucoup de mal à faire au bout de 2 ans, même si, encore une fois, je ne mésestime pas, d'une part, la difficulté de la tâche et, d'autre part, le fait qu'en France, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais il y a une capacité, sans doute, de résilience anglaise qui est un petit peu plus rapide que la française. Ensuite, il y a, je vous disais, la population. La population doit comprendre que l'État ne peut pas tout. L'État doit anticiper avec le renseignement, doit protéger avec la sécurité. Il faut renforcer un certain nombre de mesures de sécurité concrètes, quotidiennes. Mais il faut aussi que les gens sachent que s'il survient une attaque, l'État ne peut pas être là en 5 secondes. Pendant quelques minutes, ils vont être livrés à eux-mêmes. Il y a des choses à savoir, des choses qu'il faut apprendre. Quand vous êtes… Je vais faire moi, je donne juste un exemple. Quand vous habitez au Japon ou en Californie, dès la naissance, on vous apprend qu'il y a un risque sismique. Et on ne considère pas que ça traumatise les enfants d'apprendre à réagir, à que faire en cas de tremblement de terre. C'est la même chose qu'il faut décliner aujourd'hui en Europe. Et ça, ce que vous nous décrivez pour le Japon ou la Californie, c'est appris notamment à l'école ou par les parents. Qui peut… Il faudra un vaste programme national de formation, alors aux gestes qui sauvent, comment se comporter. Ça peut paraître un peu étrange comme question, mais comment se comporter face à des terroristes ou une suspicion d'actes de terrorisme. Mais qui peut faire ça ? Ça prend des années. Ça prend des années, mais c'est à l'État de donner l'impulsion. C'est à l'État de développer un programme. Sur les premiers secours, ça a déjà commencé. Depuis deux ans, après le 13 novembre, il y a les sapeurs-pompiers de Paris, puis la mairie de Paris, puis le Premier ministre Manuel Valls qui a déclaré le secourisme grande cause nationale en 2016. Il y a des initiatives qui ont été prises. Mais il faut maintenant aller plus loin. Alors, je ne vais pas développer l'argumentaire technique, mais il y a un certain nombre de choses techniques qui sont faciles à faire, de prépositionner du matériel contre les grosses hémorragies dans les établissements recevant du public, des choses comme ça. Et tout ça, mais c'est aussi un changement de paradigme dans la tête, dans l'esprit des gens. Parce que quand vous dites ça, moi, ça fait trois ans que je le dis, au début, on me regardait comme un dingue. Ensuite, on m'a dit, ah ben non, bon, ok, t'avais raison, mais quand même, c'est anxiogène. Donc, il vaut mieux ne pas en parler. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus anxiogène de ne pas être prêt. Quand vous savez que vous êtes prêt, vous continuez à vivre normalement. Et si, statistiquement, vous êtes frappé, ce qui est quand même un risque faible, même s'il n'est pas nul, vous avez au moins la chance de savoir qu'on vous a appris quoi faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable programme national de formation aux gestes qui sauvent et aux comportements qui sauvent, auxquels il faut préparer les Français. En plus, parce que tout ça s'accumule, d'un effort sur le renseignement, qui n'est pas question, évidemment, de réduire, et d'un effort sur la sécurité, notamment la sécurité armée, qui n'est évidemment pas question de réduire aussi. On va revenir sur ces points, mais il y a un fait nouveau hier que tous les observateurs ont relevé pour la première fois. Theresa May, c'est la première ministre britannique, a estimé que son pays avait été trop tolérant et surtout s'est interrogée sur le modèle multiculturel anglo-saxon. Nous avons beaucoup progressé ces dernières années, mais il y a encore une trop grande tolérance envers l'extrémisme dans notre pays. Nous devons donc agir plus fermement contre l'extrémisme dans notre société, et cela va impliquer des conversations difficiles et souvent embarrassantes. Mais notre pays tout entier doit se réunir dans cette lutte. Nous devons vivre nos vies, non pas dans une addition de communautés séparées, mais vraiment comme un royaume uni. Alors, le modèle multiculturel en question, en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons, pour faire simple, on se souvient qu'en novembre 2015, après les attentats de Paris, on s'interrogeait sur le modèle d'intégration à la française. Est-ce qu'il existe, d'après vous, un modèle pour l'accueil des populations étrangères ? – Mais il n'y a pas de modèle pour une raison très simple, c'est que les gens qui nous attaquent, les islamistes radicaux, sont des gens qui sont dans une logique de guerre et de conquête. Donc, quel que soit le modèle d'organisation qu'on essaiera, ce modèle sera attaqué, puisqu'il aura pour objet l'inverse de ce que veulent les gens qui nous attaquent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'organiser l'intégration, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut avoir la lucidité de comprendre que quel que soit le modèle, nous continuerons à être attaqués. Par contre, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'après novembre 2015, on a entendu un certain nombre de gens en France, et d'ailleurs, curieusement, des gens très proches des milieux salafistes et des milieux de l'islam radical, expliquer que la France était attaquée à cause de la laïcité. D'abord, c'est la démonstration de ce que ce n'est pas le cas. Et ensuite, ça nous renvoie quand même à un débat de société qui est extrêmement intéressant, parce qu'on a vu le président Macron parler avec Justin Trudeau au G7, au G8, pardon. Les ministres canadiens. Les Canadiens, eux, sont partis de façon assez tranchée vers le multiculturalisme. Ils acceptent maintenant que les étrangers qui sont naturalisés prêtent serment sur la Constitution avec un voile, etc. Je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, pour le moment, les chiffres sont encore très faibles, mais je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, ce soit une politique qui les conduira à la satisfaction. Je pense, moi, pour tout dire, que c'est au contraire, et Thérèse Hamel a dit mieux que je ne saurais le dire, en réfléchissant à un modèle commun de vie, qui ne veut pas dire le vivre ensemble, qui est une expression dévoyée, mais qui est comment vivre ensemble, au sens profond du terme, et sur lequel il faut qu'on travaille sur une base de valeurs communes. Moi, je crois beaucoup que la première de ces valeurs, c'est une réflexion sur le rôle que l'on veut de la femme dans la société. Je pense que la reconquête peut se faire à travers le rôle de la femme dans la société. Mais ça veut dire, à vous écoutez, que depuis des dizaines d'années, on fait fausse route, que ce soit pour le modèle anglo-saxon ou pour notre modèle ? Moi, je pense que nous sommes en train de récolter, et que malheureusement, ce n'est que le début, ce que nous avons laissé faire depuis 40 ans. Ça, c'est parfaitement clair. 40 années de renoncement. On a eu une forme de naïveté, de déni. On a pensé que le simple fait d'accueillir des populations ferait que celles-ci se fonderaient sur notre territoire et dans nos valeurs, sans qu'il y ait de heurts. L'expérience montre que ce n'est pas le cas. Heureusement, c'est le cas de l'immense majorité des gens que nous avons accueillis. Mais il y a une part résiduelle qui est en opposition. Vous savez, il y a eu des travaux de l'Institut Montaigne avec un sondage extrêmement révélateur en septembre 2016, où il était demandé aux personnes se déclarant de confession ou de culture musulmane si, pour elles, la loi de la République primait sur la charia, c'est-à-dire sur la loi de l'islam. Et le taux de réponse de charia qui prime sur la loi de la République était de 28% et il passait à plus de 50% chez les moins de 25 ans. Donc là, je pense qu'il y a un problème que nous serions fous de ne pas aborder. Et les propos du Premier ministre Thérèse Hamet que vous venez de repasser à l'antenne sont d'une force que je ne me souviens pas d'avoir entendue chez des dirigeants français alors même que nous subissons des attaques autrement terribles que celles de Londres, pardon de le rappeler, depuis deux ans et demi. Manuel Valls s'est essayé un discours qui était remarquable le 13 janvier 2015 à l'Assemblée nationale. Mais ensuite, il y a eu des freins dans tous les sens et une certaine gêne. Je pense qu'il est urgentissime, sous peine d'avoir des ennuis beaucoup plus graves et à court terme, de sortir de cette gangue de dénis qui nous empêche encore de parler clair sur les problèmes qui sont en face de nous. – Et pour aller jusqu'au fond des choses, c'est quoi ? C'est le politiquement correct, comme on l'appelle parfois, qui fait qu'on ne peut pas aborder certains problèmes du mot ou du mot ? – Oui, on peut l'appeler le politiquement correct, on peut l'appeler aussi, je vous dis, il y a une vraie force de déni et on ne peut pas… Il faut impliquer, par exemple, il y a une chose qui est une évidence, que tous les intellectuels musulmans qui ont le courage de s'exprimer disent, c'est qu'il faut impliquer la communauté musulmane. Et beaucoup de gens répondent, bah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, donc ce n'est pas la peine d'impliquer les musulmans. Mais ça a tout à voir avec l'islam. La question, c'est de savoir quel islam nous voulons, quel islam les musulmans qui sont dans leur immense majorité volontaires, heureusement pour vivre en paix dans notre beau pays, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il y a un moment, il va falloir faire un agenda mental sur un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs du Moyen-Âge, mais pas des valeurs d'aujourd'hui. – On va tout de suite retrouver Florian Litzner, qui se trouve sur le London Bridge, l'un des endroits où a eu lieu l'attentat de samedi soir, pour faire le point sur l'enquête, Florian. – Effectivement, cette enquête, elle prend plusieurs formes. Déjà, il y a l'enquête sur les lieux du crime, le travail de la police scientifique qui était là tout à l'heure en train vraiment de ratisser la zone que vous voyez derrière moi. Donc on est à l'entrée du Borough Market. Vous voyez, là, il y a des hommes en orange. Alors ceux-là ne sont pas de la police scientifique. Ils sont en train, vous voyez, de délimiter la scène de crime. Là où ils mettent les barrières, à droite, c'est là où la voiture s'est encastrée. C'est de là que les agresseurs ensuite sont sortis pour aller poignarder des gens dans les rues que vous voyez un peu plus loin derrière. Donc c'est le travail de la police scientifique. Ce sont ces hommes qui ramassaient les indices, qui cherchent dans les moindres recoins, tout ce qui peut les aider à raconter l'histoire exacte de ce qui s'est passé. Il y a ensuite l'enquête que la police mène en même temps en ce moment auprès des proches des suspects. Il y a eu plusieurs interpellations, plusieurs perquisitions, notamment ce matin, deux en même temps, à 4h15 heure de Londres. Les policiers ont perquisitionné dans deux endroits différents de l'est de la banlieue londonienne. Beaucoup de témoins ont été très surpris parce qu'ils ont été réveillés par de fortes explosions, probablement des grenades assourdissantes, et puis par des échanges de coups de feu. Plusieurs personnes ont été arrêtées. La police l'a bien confirmé, mais on ne sait pas combien exactement. Elles sont en train d'être interrogées en ce moment. Et puis il y a aussi tout le travail des agents de renseignement. Alors là, c'est un travail qu'on ne peut pas montrer. C'est le travail des hommes de l'ombre qui cherchent à remonter la filiale d'une éventuelle cellule. La presse britannique, pour certains journaux, affirme que les enquêteurs étaient sur la trace depuis quelques semaines d'une cellule dormante qui pourrait être celle qui a donné les attentats. Donc l'enquête se poursuit. Elle va durer probablement encore plusieurs jours. Merci Florian. Visiblement, les policiers, comme on dit, tirent la pelote. Et on devrait arriver à des résultats vraisemblablement d'ici quelques semaines, comme nous le disait Florian, accompagné d'Hélène Bonnet. Mais il y a, on a vu Theresa May qui s'interrogeait sur le modèle multiculturel britannique. Un autre sujet qui monte également, Outre-Manche, c'est à propos des policiers. On sait que les policiers, les fameux bobbyes qu'on connaît tous, ne sont pas armés. Depuis quelques temps, de plus en plus de policiers britanniques sont quand même armés, mais c'est une minorité. Est-ce qu'il va falloir qu'ils revoient leurs procédures en armant davantage de policiers ? Je vais vous faire une réponse de bon sens. La réponse est oui. Pourquoi ? On sait, quand on observe des attentats du type de celui de Londres, c'est-à-dire des attaques au couteau, ou du type de ceux de Paris ou du Kenya en 2013, c'est-à-dire des attaques avec des armes de guerre, que la seule façon de mettre fin à l'attaque, c'est d'utiliser des armes à feu. Donc, il y a un axiome de base qui est, le plus longtemps l'attaque dure, le plus il y a de morts et de blessés. Donc, à contrario, il faut la faire cesser le plus vite possible. La seule façon de la faire cesser, c'est d'utiliser des armes à feu. Ce qui veut dire que la clé, c'est le maillage territorial avec des gens armés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il faut s'autoriser une réflexion lucide, là encore, sur le sujet, et qu'il faut que nos amis anglais arrivent à comprendre, mais ils vont y arriver très vite. Et je pense qu'avec un pragmatisme qui va nous étonner, parce que chez nous, c'est toujours très compliqué, parce qu'on nous explique que les armes, c'est dangereux. Je suis désolé, c'est la main qui tient l'arme qui est dangereuse. Une arme peut tuer si elle est tenue par un terroriste. Elle peut aussi sauver des gens si elle est tenue par un policier ou un gendarme. Donc, il faut évidemment que nous continuions, je vais parler de la France, à développer, ça a été voté dans la loi de fin février 2017, mais l'autorisation d'armer des gens de la sécurité privée, avec évidemment une formation qui va bien, etc., et renforcer la sécurisation des lieux qui accueillent du public, avec une capacité de riposte. Parce que pour le moment, on fouille les gens, avec d'ailleurs un problème, c'est que les gens sont agglutinés à l'endroit où ils sont fouillés. Donc, ils sont des cibles potentielles à cet endroit-là. On les fouille, c'est très bien, mais c'est très bien tant qu'il n'y a pas d'intrusion armée. Le jour où vous aurez un agent de sécurité privée qui sera non armé, qui se retrouvera face à face avec une arme à feu, il sera tué et il laissera rentrer le terroriste. Donc, vous êtes pour l'armement de cette sécurité privée, ces agents de sécurité que l'on voit à l'entrée des supermarchés, à l'entrée d'un stade, à l'entrée... Mais c'est énorme comme tâche. – Oui, mais avec des gens qui sont formés différemment, entendons-nous bien. Je ne suis pas juste pour que lundi matin, on aille donner des pistolets aux gens qui sont à l'entrée du supermarché. Tout ça s'inscrit dans une logique qui est en train d'être mise en place. La loi est votée et il y a des travaux en ce moment sur les décrets d'application. Mais moi, je vais plus loin. Il faut, et l'histoire de samedi soir à Londres le démontre encore de façon criante, il faut que tous les gens qui sont aujourd'hui habilités à être armés, qu'ils soient policiers, gendarmes, mais aussi les gens des douanes par exemple. On n'en parle jamais, les douaniers, leur syndicat le demande, leur hiérarchie le refuse. Il faut que tous les gens qui portent une arme et qui savent son servir, qui sont entraînés, aient le droit de la porter en dehors du service. Si dans les bars qui ont été attaqués samedi, il y avait eu des gens armés, des gens hors service mais armés, la riposte aurait été beaucoup plus rapide. Là encore, c'est un simple bon sens. – Oui, on sait que des policiers, notamment un qui n'était pas en service, est intervenu et elle a été grièvement blessée. Un autre qui était, lui, en service, est intervenu avec une simple matraque. Heureusement que c'était des couteaux et pas une Kayachnikov en face parce que sinon, malheureusement, ce n'est pas aux policiers. – Vous avez tout dit. – Bon, il y a aussi cette thématique, vous l'avez un peu abordée tout à l'heure, allumer des bougies, observer des minutes de silence, mettre les drapeaux en berne. C'est très bien, c'est très émouvant, c'est un signe de respect, de communion nationale. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, l'opinion publique ne va pas, soit se lasser et considérer qu'un attentat, bon, normalement, ça devient, je ne vais pas dire un événement comme un autre, mais enfin, ça rentre dans la norme. Ou bien, ou bien, c'est l'autre pendant, crier vengeance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de l'opinion publique à ce niveau-là ? – De toute façon, le risque, c'est que les deux s'enchaînent. C'est-à-dire qu'on observe d'abord ce qu'on observe pour le moment, c'est-à-dire qu'il y a une forme de fatalisme dans la population. Et puis un jour, il va y avoir l'attentat de trop ou une scène particulièrement abominable, et Dieu sait qu'il y a des scénarios possibles, je vous les épargne, et qui, là, va faire basculer l'opinion. Donc, c'est pour ça qu'il est absolument essentiel que l'État et le gouvernement continuent, parce que la mesure des choses a quand même été prise, continuent non seulement à travailler, mais à le dire, à le montrer, et à prendre des mesures aussi bien... Alors, l'anticipation, le renseignement, ce ne sont pas des mesures spectaculaires, les gens ne les voient pas, mais à prendre aussi des mesures qui se voient, à assurer la sécurité, à former les gens, à les interpeller pour qu'ils fassent partie, qu'ils prennent en main leur propre sécurité. Ce que j'expliquais tout à l'heure, tout ça, ce sont des petits et des grands projets qui vont permettre de faire prendre conscience à la population qu'on s'occupe d'eux, et que, d'ailleurs, eux-mêmes peuvent s'occuper d'eux. Et ça limite, je pense, que c'est une façon d'éviter les dérives extrémistes, mais c'est vrai qu'elles existent. Et que ça peut être, évidemment, un risque. Ce que vous nous décrivez, c'est un peu la situation... C'est souvent l'exemple qu'on prend en un, à l'israélienne, c'est-à-dire où, alors c'est un pays qui est en guerre depuis 1947, depuis sa création, où beaucoup de gens sont armés, les militaires gardent leurs armes, et beaucoup d'Israéliens sont armés. Les gestes de premier secours, ils les connaissent, mais ça n'empêche pas des attaques à la voiture bélier, des attaques au couteau. Ça a été la norme pendant quelques temps. C'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas de solution efficace à 100%. Au moins de là, le risque zéro n'existe pas. Pour que nos téléspectateurs le mesurent, le nombre de gens armés dans la rue en Israël est à peu près de l'ordre de 10%. Donc tous les Israéliens ne sont pas armés, loin s'en faut. Mais quand vous prenez la foule dans une avenue à Tel Aviv ou dans un centre commercial, statistiquement, vous avez 10% de gens armés. En Israël, l'attaque de samedi soir n'aurait pas duré 8 minutes. Elle aurait duré beaucoup moins longtemps. Donc oui, des attaques peuvent continuer à se dérouler quand on est dans une société qui a pris la mesure du risque et qui a réagi avec la résilience israélienne. Oui, des attaques peuvent continuer à se dérouler, mais elles durent beaucoup moins longtemps et elles ont donc beaucoup moins d'impact, d'abord physique sur le lieu qui a été attaqué et beaucoup moins d'impact psychologique parce que la population s'y est adaptée et encore une fois, s'adapter, ça ne veut pas dire se résigner, loin s'en faut, c'est même l'inverse. Mais dès lors qu'on s'est adapté, ça relativise la gravité des choses et la population sait que le maximum est fait, y compris en lui donnant sa chance. Je vous donne encore un exemple très rapide. Aux Etats-Unis, qu'il y a une vieille culture des gens qui ouvrent le feu dans les lieux publics, il y a des vidéos du FBI sur la conduite à tenir. La conduite à tenir aux Etats-Unis, c'est run, hide, fight, c'est-à-dire par ordre décroissant, courez, si vous ne pouvez pas, cachez-vous et si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, battez-vous. Et je me suis battu depuis longtemps pour qu'on adapte ça en France. C'est sorti après le 13 novembre et c'est devenu, courez, cachez-vous et on a enlevé le fight et à la place, on a mis, alerté. Bien sûr qu'il faut alerter, mais là, on est dans l'hypothèse où l'attaque est en train d'avoir lieu. On ne va pas alerter. Et on ne dit même pas aux gens qu'il faut qu'ils soient capables de se défendre. Au moins de novembre 2015, ça pourrait être compliqué face à des Kalachnikovs. Je vous donne un exemple très simple. Combien de civils sont morts parce qu'ils ne savaient pas qu'une Kalachnikov a besoin d'être rechargée, que ça prend quelques secondes, que ça fait un bruit spécifique, etc. Et que c'est pendant que l'arme est en train d'être rechargée qu'on peut bouger. J'ai un de mes clients comme avocat qui a été blessé au Bataclan, qui est un commissaire de police. Bien que blessé, gisant au sol, très grièvement blessé, il a expliqué aux gens, il a sauvé plusieurs dizaines de personnes en leur disant, courez maintenant, ils rechargent. Il leur a expliqué ça. C'est des choses à la fois simples et terriblement compliquées. Mais quand on ne le sait pas, c'est sûr qu'on n'a aucune chance. Vous citiez ce chiffre de 10% de personnes armées statistiquement en Israël, n'importe où, dans un centre commercial ou autre. En France, pour avoir un ordre d'idée, c'est combien ? C'est infinitésimal. C'est moins de 0,5%, 0,1% ? Oui, c'est de cet ordre-là. Au maximum du maximum, on doit être à 200 000 personnes. Et encore, toutes ne portent pas leur arme hors service. Donc oui, sur 66 millions d'habitants, c'est totalement dérisoire. D'ailleurs, moi, je propose, parmi mes préconisations, c'est que dans le cadre de la garde nationale que le président Hollande avait constituée après l'attentat de Nice, on intègre une unité d'anciens policiers et gendarmes en les autorisant mécaniquement, évidemment avec contrôle médical et d'aptitude, à porter leur arme pendant 5 ans après la fin du service. Et on intègre un corps de volontaires qui serait formé, 100 000 ou 200 000 personnes, qui seraient des gens comme vous et moi et qui seraient formés pour être primo-intervenants avec du matériel médical dans un sac à dos et une arme à feu, un peu comme en Israël. Et on arriverait à aller à peut-être un peu moins, allez, 5 % de la population, peut-être un peu moins, mais en tout cas, on ne serait pas dans un chiffre dérisoire et il y aurait une chance statistique de riposte. La SNCF l'a fait. Le président Pépi a organisé le fait que des agents en civil soient armés dans ces trains depuis quelques mois. C'est une nouveauté. Ça va dans le bon sens, mais c'est long, c'est pourtant du bon sens. Avant de nous quitter, on va revenir sur l'aspect un petit peu à la fois politique et puis de renseignements que vous évoquiez. Marine Le Pen, c'était sur LCI hier soir, réclamait un Yalta de la lutte antiterroriste. J'ai réclamé un Yalta du contre-terrorisme avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Russie et bien entendu la France. Et c'est effectivement aussi un Yalta contre l'islamisme qu'il faut maintenant organiser pour pouvoir nous donner les moyens de répondre et de répondre de manière efficace à ce danger mortel. Marine Le Pen qui a ajouté nous avons les moyens diplomatiques, militaires, policiers, judiciaires, législatifs. La seule chose qui nous manque, c'est la volonté politique. On manque de volonté politique à l'échange international ? Non, je pense que la volonté politique aujourd'hui, ce ne serait pas correct pour tous les dirigeants du monde de dire qu'elle n'existe pas. La coopération internationale qu'il est de bonne guerre, de beaucoup critiquer, surtout en période électorale, elle a beaucoup progressé depuis deux ans. Il y a des choses qu'on pouvait dire en 2014, qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Après, c'est vrai que la vision des Russes, des Américains, des Anglais, des Français, des Chinois, main dans la main pour parler du terrorisme, c'est une vision qui me paraît, alors c'est sans doute souhaitable, c'est un peu angélique, chacun a son propre agenda. C'est surtout au niveau des services de renseignement qu'il faut continuer parce qu'elle existe une bonne coordination. Il ne faut pas oublier qu'Yalta, c'est une expression qui me paraît inappropriée, à Yalta, c'était la gestion de la fin de la guerre et le dessin des futures cartes du monde après la défaite du nazisme, le partage du monde. Là, il faut continuer la coopération internationale, il faut sans doute plus en parler avec les Russes et les Américains, mais si vous regardez ce qu'a fait le président Macron depuis son élection, c'est qu'il a justement parlé avec les Russes, avec les Américains et avec les autres G8. Je pense que ces discussions et cette volonté politique existent. Il faut maintenant que nos pays entiers, nos opinions publiques, nos médias sortent d'une forme de déni pour comprendre quand même quelle est l'ampleur de la vague qui nous frappe parce que vous savez qu'on n'est pas sûr de gagner. On est vraiment des colosses au pied d'argile et si nous étions frappés par une série d'événements épouvantables et qu'il peut y avoir, s'il y a une attaque terroriste couplée à une attaque informatique qui fait que nos systèmes de communication sont très affaiblis pendant plusieurs jours, il peut quand même y avoir des choses très déstabilisantes pour les démocraties occidentales. Il faut vraiment en avoir conscience. Il faut toujours préparer le pire pour espérer le meilleur. Oui, puisque tout ça est guère optimiste mais bon, de temps en temps, il faut savoir ce ne peut pas se produire mais le monde est devenu comme ça. Et imaginez tous les scénarii. Un mot sur l'état d'urgence prorogé, c'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement du 15 juillet au 1er novembre. Cet état d'urgence dont on a tant parlé, est-ce que c'est une bonne chose de le maintenir ? C'est devenu un enjeu politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président qui voudra sortir de l'état d'urgence va espérer ne pas avoir un attentat le soir même. C'est ce qui avait frappé le président Hollande. 14 juillet à midi, il dit on va sortir de l'état d'urgence le soir attentat de Nice. L'objectif, on le connaît, c'est de faire entrer dans le droit commun un certain nombre de préceptes de sécurité sans pour autant aller contre les valeurs de notre constitution. C'est l'enjeu. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le président Macron pour son projet de loi pour la rentrée. On va voir, c'est déjà ce qui avait été annoncé en 2017. De traduire dans le droit commun des dispositions qui sont contenues dans l'état d'urgence. Oui, bien sûr, jusqu'à un certain point. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que pour gagner, et on va finir par là où on a commencé, cette guerre asymétrique met cette guerre avec un ennemi qui va rentrer de plus en plus et les services de sécurité en sont persuadés dans une logique de guérilla qui va importer en Europe des techniques d'attaque que l'on voit en Irak et en Syrie et qu'on va voir de plus en plus sur nos territoires. Il faut que nos services de renseignement aient des moyens adaptés. Notamment, il faut que le droit soit adapté à la technologie. Ça a déjà été le cas avec différentes lois en 2016 dans le renseignement et antiterrorisme. Mais il faut continuer. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la Cour de justice de l'Union européenne nous a joué un sale tour en rendant un arrêt qui a été rendu public par vos confrères du monde, un arrêt qui a été rendu juste avant Noël et qui vient considérablement fragiliser la capacité des services de renseignement européens à avoir accès à tout un tas de bases de données qui sont utiles pour maîtriser les communications qui peuvent avoir lieu entre les différents terroristes et autant que faire se peut anticiper leurs actions. Et il y a notamment la fameuse télégramme, cette messagerie cryptée dont on a beaucoup parlé, notamment après cet attentat de Londres samedi soir. Merci Thibaut de Montbrial d'être venu nous voir, avocat président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va retourner à Londres pour terminer l'émotion à Londres où auront eu lieu les attentats. On peut parler de deux attentats puisqu'ils se sont produits en deux lieux différents. C'est un sujet signé Thibaut Malandrin. Difficile de marcher sur London Bridge ce matin. Le pont a rouvert uniquement pour les piétons. L'avis reprend sur cet axe majeur de Londres mais certains signes ne trompent pas. Ici, des bouquets de fleurs, là, des policiers qui tentent encore de recueillir des indices à quelques mètres seulement de l'endroit où la camionnette a fini sa course folle. Marcher ici pour travailler, c'est assez surréaliste. C'est calme. Les gens sont tristes. J'ai beaucoup d'amis qui étaient ici et moi, c'est mon quartier. Mes amis sont sains et saufs mais c'est terrible, terrible ce qui est arrivé à ces gens. Vivre avec le terrorisme, dans un premier temps, c'est avoir des difficultés pour rejoindre son lieu de travail, ce que chacun accepte bien volontiers dans un tel contexte. C'est épouvantable, absolument épouvantable mais bon, la vie continue, ça ne fait rien. La vie continue. Mais sur le plus long terme, c'est accepter la présence d'une menace quasi permanente. Les londoniens l'ont bien compris et savent qu'ils devront vivre avec. Je pense que les gens vont être un peu plus vigilants et prêter un peu plus attention à ce qui se passe autour d'eux. Essayer peut-être d'aller moins dans des endroits où il y a beaucoup de foules. Pas question pour autant de changer son mode de vie. Ça nous rend plus forts, plus résistants. Ne les laissons pas gagner ce combat. Restons ensemble, vivons davantage en communauté plutôt que de nous diviser parce que c'est ce qu'ils veulent. Peut-être que les gens vont se montrer plus vigilants mais je ne pense pas qu'ils vont fondamentalement changer leur mode de vie. Ce matin, le quartier de Borough's Market reste largement inaccessible et chaque carrefour fermé à la circulation permet aux londoniens de venir déposer des fleurs. Toujours à propos de la Grande-Bretagne, cette dernière information qui nous parvient, le chef de l'opposition travailliste. Jérémy Corbyn appelle à la démission de la première ministre, Thérèse Hamet, après la série d'attentats au Royaume-Uni en raison des réductions d'effectifs policiers qu'elle a opérées. Rappelons qu'il y a des élections législatives le 8 juin prochain, c'est-à-dire jeudi, au Royaume-Uni. On fait le point dans quelques instants, à 14h précisément, avec Julien Demel. les dernières infos.